Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak le premier épisode de 2019 bonne année tout ça tralali tralala je suis pas très je suis pas très fête j'ai réussi à me laisser traîner par ma chérie une fête du nouvel an Voilà nouvelle année pour moi c'est juste un jour de plus avant de parler du sujet du jour les colis sont prêts pour les envoyer pour les gentils barbus qui ont gagné les lots que j'ai fait que les amages de wolfcraft m'avaient envoyé que j'avais en rab alors il ya une seule personne qui m'a pas répondu il ya ornette graf qui m'a pas encore répondu donc de toute façon je vais commencer à envoyer les colis au fur et à mesure en fonction de leur prix et voilà donc de toute façon les gens ont été prévenus par mail j'aimerais aussi remercier un barbu anonyme qui m'a envoyé ça c'était sur ma liste amazon qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est que ça c'est quelle est donc cette chose dans cette chose c'est je sais même pas comment on dit ça c'est un petit élément en alu avec une petite pointe qui permet de marquer en fait une distance j'en ai un autre en bois qu'un autre gentil barbu m'avait envoyé celui-là est vraiment bien il ya un niveau c'est en aluminium il ya des petites les petits trucs c'est super pratique il ya un truc avec une pointe il ya aussi des trucs avec des espèces de stylos donc un grand merci aux gentils barbus qui m'a envoyé ça de ma liste amazon attention alerte blague je vais vous faire une blague puisque c'est la nouvelle année avec les bonnes résolutions c'est quoi ma bonne résolution moi je suis toujours en full hd 1920 par 1080 ok c'est la même blague tous les ans voilà donc je vais la faire de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler de mon ventre et du fait que je suis toujours gros comme je l'avais annoncé il ya de ça quelques semaines je suis en phase de rééducation alimentaire j'ai pris conscience il ya quelques mois que j'étais vraiment gros quand je dis gros c'était vraiment très très gros et qu'il fallait que je trouve une façon d'améliorer ça sur les 20 dernières années j'ai toujours été plus ou moins en surpoids c'est monté très très haut c'est redescendu un peu bref le yo-yo habituel pour les personnes comme moi qui sont un peu gros ou qui sont même complètement obèses j'ai toujours essayé de faire ça tout seul et ça marchait pas et cette fois ci j'ai pris conscience qu'il fallait que je change j'avais commencé à avoir mal aux genoux et je me suis dit que ça commençait à craindre donc je suis allé chercher de l'aide je vais chercher qui j'ai contacté mon pote mike qui est un bodybuilder psychopathe amateur et qui m'a conseillé d'aller voir Shirley qui s'occupe de sa bouffe et qui est diététicienne Shirley m'a fait un plan qui me détaille pour le petit déj le déjeuner la collation et le dîner les différentes choses que je peux manger avec des grammages ça fait à peu près trois mois que je suis ce programme et depuis un peu plus de deux mois je pense j'ai commencé à aller à la salle de sport du temps de faire une espèce de point vous voie pour vous dire est ce que ça marche est ce que ça marche pas qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas qu'est ce qui marche pas qu'est ce qui est première chose je vais au sport trois fois par semaine en général le lundi le mercredi et le vendredi j'y vais tôt j'y suis en général à 6h30 et je termine mon entraînement vers 8 heures donc un petit entraînement d'une heure et demie j'ai commencé par à peu près 30 minutes de cardio aujourd'hui j'en suis à peu près à 50 minutes qui se fait en trois phases d'abord 15 minutes de rameur ensuite 20 minutes de vélo et à la fin de la séance 15 minutes de tapis magique ça a évolué de 30 minutes à 50 minutes j'ai rajouté le rameur et ça se passe plutôt pas mal avec cette séance je mets à peu près une demi heure de muscu c'est de la muscu plutôt légère le but c'est de bouger un petit peu c'est pas de devenir un bodybuilder psychopathe mais c'est juste de bouger un petit peu et de transformer un peu de gras en muscles je fais ça trois fois par semaine j'essaye d'être très très strict sur le fait de le faire à ces jours là et à ces jours précis vous pouvez suivre tous mes trucs je les mets sur les stories instagram donc si vous avez envie de regarder vous avez envie de m'espionner voir si je vais vraiment aller à la salle de gym ou voilà tout est sur instagram c'est pas spécialement alors je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente c'est pas pour me la péter en disant vous avez vu comment je fais du sport je suis trop balèze c'est un peu le contraire c'est de dire je suis quelqu'un de complètement normal voire même en dessous de normal j'ai toujours eu des problèmes de poids et il est possible de changer c'est pas simple ça demande des efforts mais c'est possible le sport donc ça se passe plutôt pas mal le diet c'est à dire la bouffe mais c'est toujours un problème puisque moi j'aime bien manger et je vais vous faire un petit résumé à peu près de comment ça se passe pour ma bouffe le matin vous pouvez aussi suivre tout ça sur instagram puisque je prends des photos et je publie il y a des fois où j'oublie mais bon en général j'essaye d'être plutôt régulier donc le matin je bouffe de yaourt 200 grammes de pain et du beurre de cacahuète normalement j'ai droit à une portion de fruits mais je ne le prends pas pour le déjeuner j'ai 150 grammes de protéines en viande poisson ou oeufs 175 grammes de féculents en général je bouffe un bout de fromage et légumes à volonté mais au moins 250 grammes un fruit au choix et jusqu'à il n'y a pas longtemps je pouvais manger aussi du fromage mais apparemment il faut pas manger deux fois du fromage je me suis fait engueuler par charlay donc c'est un fromage blanc où je me boufferais un yaourt ou un truc dans le genre et et bien sûr des fruits le principe de cette rééducation alimentaire c'est de me réapprendre un petit peu les quantités et le ratio entre les différents trucs donc comme vous le voyez comme vous avez pu le voir en fait les protéines reste à peu près toujours à 150 grammes simplement les féculents diminuent au fur et à mesure de la journée puisqu'ils passent de 100 de 200 grammes le matin 175 grammes le midi à 150 grammes le soir pour ça je fais entièrement confiance à la micheur lait et vous allez me dire mais qu'est ce que ça donne alors qu'est ce que ça donne avant de vous dire qu'est ce que ça donne c'est important de parler des mesures et comment mesurer ça la première chose c'est de savoir que si vous êtes régulier aussi bien sur la bouffe que sur le sport les résultats vont arriver ce sera pas super impressionnant et c'est parce que je cherche ce que je cherche c'est de faire ça sur le long terme mais il y aura des résultats et la balance peut être trompeuse je vous donne un exemple je me suis pesé hier et j'ai perdu enfin je suis à 140 kg ce qui veut dire que j'ai perdu à peu près 5 kg sur les trois derniers mois ce qui n'est pas génial mais ce qui est correct pourquoi et ben là une des raisons principales c'est que je vais faire du sport trois fois par semaine donc j'ai tendance à brûler du gras et à faire du muscle et bien sûr le muscle est plus lourd que le grand donc en fait si vous ne suivez que la balance vous allez avoir un retour trompeur par rapport aux efforts et par rapport aux résultats réels que vous êtes en train de faire donc il ya d'autres méthodes bien sûr vous pouvez vous mesurer j'avais fait toute une série de mensurations que je prends plus en fait parce que c'est chiant et par contre au moins une fois toutes les deux semaines je me prends en photo donc face côté dos et j'envoie ça à Shirley et à Mike pour leur montrer les progrès globalement si vous êtes relativement sérieux mais il n'y a pas de problème vous allez perdre au fur et à mesure et vous allez gagner en musculature c'est ce qui se passe avec moi c'est pas super impressionnant vous voyez pas ma plaquette de chocolat ni mes muscles super super balèze mais je sens que je suis un peu moins gras et un peu moins gros je rentre un peu mieux dans mes pantalons mes t-shirts flottent un tout petit peu plus et je demande pas plus que ça le but bien sûr est d'être d'avoir une certaine discipline et d'arriver dans les années à venir à ne plus avoir besoin de quelqu'un qui me suivent et qui me disent quoi manger mais d'arriver à récupérer une relation beaucoup plus saine avec la bouffe de continuer à faire du sport parce que c'est bien aussi bien pour le physique que pour le mental et de continuer ça sur les années qui viennent en 2019 je me suis fixé trois objectifs par rapport à mon corps et ces trois objectifs sont simples un peu moins gras si jamais je perds du moment que je perds un peu de bide ça me va très bien plus de mobilité c'est vrai que j'ai regagné en mobilité sur certains mouvements que j'arrivais moins à faire parce que j'avais trop de bide et le troisième objectif je sais même plus ce que c'était mais si le troisième objectif c'est discipline ça veut dire continuer ce que j'ai fait sur les trois mois précédents et le faire tout le long de l'année 2019 alors quelque chose à dire quand même oui j'ai au moins une bouffe de gruge par semaine là pendant les deux semaines dernières avec noël le jour de l'an c'était un peu difficile donc j'ai vu on va dire trois semi bouffes de gruge à droite à gauche le but de la bouffe de gruge c'est de se faire plaisir et aussi d'avoir un objectif qui nous permet de tenir justement ces quantités qui sont relativement précises et des fois je suis un peu au dessus je suis pas à 150 grammes de protéines je suis à 170 voilà c'est pas non plus dramatique c'est quelque chose aussi que j'aimerais appuyer souvent on se met énormément de pression soi même comme un grand sans que personne nous le fasse à notre place et on a tendance à se marteler il vaut mieux se casser la gueule un tout petit peu et continuer à marcher et donc continuer à faire des efforts pour manger un petit peu mieux et faire un peu plus de sport plutôt que de tout laisser tomber et de décider que toute façon on n'en est pas capable c'est quelque chose qui se traite sur la durée c'est pas quelque chose qui se traite précisément sur juste quelques semaines mais globalement ça va bien ça va mieux j'ai pas de j'ai pas d'appréhension par rapport au sport j'y vais ça me fait plaisir j'y vais le matin parce qu'il ya beaucoup moins de monde et j'aime pas trop quand il ya du monde c'est mon côté asocial qui remonte mais globalement ça se passe plutôt pas mal donc je suis plutôt content quel est mon but mon but il est que d'un mois sur l'autre je perde un petit peu même si c'est juste 100 grammes ça veut dire que je suis sur la bonne pente ça sert à rien de se donner les objectifs qui sont inatteignables le but c'est de dire je vais y aller au fur et à mesure à mon rythme et puis je vais essayer de retrouver un poids à peu près alors c'est pas spécialement un poids j'ai pas de j'ai pas de but spécial par rapport au poids c'est plus mais comme moi je comment est ce que je me sens et comment est ce que je fonctionne voilà un petit point un peu global sur où j'en suis avec une opération fat barbu mais ça se passe pas mal ça continue et puis ça va continuer pendant toute l'année 2019 bien sûr il y a des nouveaux épisodes qui arrivent j'en ai pas publié un hier puisque je suis en train d'en faire un qui est pas encore fini et je préfère ne pas publier un truc qui est semi fini plutôt le garder et vous publiez quelque chose qui soit vraiment cool aussi mais vous inquiétez pas ça arrive autre petite annonce entre guillemets aujourd'hui c'est à dire lundi on est le 7 janvier à 20 heures sur la chaîne de sylvie on va faire un live en duo qui sera chez moi mais sur la chaîne de sylvie on va vous parler plein de trucs n'hésitez pas à venir posez vos questions tralali tralala et à monsieur perceuse qui a commencé à jouer de la perceuse comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu as envie de dire que je suis gros tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi aller sur le lien uTip qui est dans la description ce qui nous permettra de financer une partie des envois des lots aux gentils barbus qui ont gagné les trucs de chez wolfcraft pour ça c'est simple tu cliques sur le lien uTip tu vas regarder une petite publicité ce qui nous permet de nous faire un peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux ou de t'envoyer des jolis cadeaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial je suis gros mais un peu moins j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous Musique Musique